Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un jeune attaquant de 22 ans qui est en train de faire parler de lui par ses statistiques et par une rumeur qu'il a liée au PSG hier par The Athletic, vous savez très bien de qui je parle, Darwin Nunez. On va évidemment faire le point sur son profil, ses qualités, ses défauts, tout décortiquer, y compris la possibilité de le voir au PSG. Alors installez-vous, c'est parti comme d'habitude pour analyser ce jeune joueur, ça fait plaisir de voir le PSG s'intéresser à un petit peu tout le monde dans cette tranche d'âge en Europe. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi, vous pouvez assortir votre commande avec short, chaussettes ou tous les badges possibles et imaginables, ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus, il y a aussi des tailles enfant si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, la livraison est gratuite à partir de 79 euros d'achat, sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins, dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus, et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique, il y a le PSG, bien sûr d'autres clubs et des survêtements aussi, voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez on va commencer avec l'information qui nous vient d'Angleterre, The Athletic, et pour être plus précis, c'est le journaliste David Einstein qui a sorti hier en fin de matinée l'intérêt du PSG au même titre que Chelsea et Manchester United pour Darwin Nunez, l'attaquant du Bienfica qui demanderait 70 millions d'euros. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand chose de concret, ce sont juste des discussions qui sont annoncées parce que le PSG conditionne ce dossier à Kylian Mbappé en fait. Voilà, on foncera sur Darwin Nunez que si Mbappé s'en va dans le cadre de son remplacement. Il est ici le fil rouge de cette vidéo puisqu'on envisagera un PSG sans Kylian Mbappé et tous les vides qu'il va falloir combler, bien évidemment. Et puis, point d'orgue de l'analyse, le prix, 70 millions, c'est le point de clivage. Mais avant cela, revenons sur la tactique, son profil et tout ça. Le PSG, j'en parlais, Kylian Mbappé, un possible départ. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il va faire, je crois que lui-même ne sait pas, même s'il a un accord verbal selon Di Martzio avec le Real Madrid sur les bases d'un contrat de 5 ans, 50 millions d'euros par an de salaire et 100 millions de prix à la signature. C'est absolument extraordinaire, le PSG qui fait tout pour le prolonger. Pour l'instant, avec le Real, l'accord est que verbal entre guillemets, c'est-à-dire qu'il peut le trahir à tout moment, bien sûr, puisqu'il s'est engagé en rien. Bref, dans tous les cas, s'il part, il y aura beaucoup, beaucoup d'enjeux, de dimension surtout, de dimension de travail, parce que c'est un joueur jeune, donc il faut recruter quelqu'un qui soit capable de nous apporter autant de visibilité d'avenir, surtout dans cette attaque qui apparaît complètement amorphe. Messi et Neymar qui devraient rester, Di Maria qui aujourd'hui fait clairement la saison de trop et ne devraient pas prolonger, donc il faut vraiment recruter quelqu'un dans la tranche de Nunez, tout simplement. Ensuite, tactiquement, c'est vrai que Kylian Mbappé représente un idéal, parce qu'il est plus que complet et surtout parce qu'il ne cesse de progresser, de travailler tout simplement sa marge de progression. Les axes où il y a évidemment des petits défauts, alors il y a les qualités à la finition dans les 1 contre 1, de vitesse, de débordement, partir en phase arrêtée, de connexion avec ses partenaires. Bref, c'est absolument incroyable tout ce qu'il sait faire. Et d'un point de vue tactique, ça aide beaucoup le PSG, surtout d'un point de vue statistique aussi. Voilà, la troisième dimension, un joueur capable de faire gagner les matchs. Parce qu'aujourd'hui, derrière Mbappé, il n'y a personne au classement des buteurs et je dirais même au classement des passeurs, même si ce serait manqué de respect à Lionel Messi, je vous l'accorde, qui est, je crois, à 13 ou 14 passes décisives en Ligue 1. C'est très très bien et on espère qu'il va continuer comme ça. Mais à part Messi, pour faire briller les partenaires, il n'y a pas grand monde. Di Maria aujourd'hui est complètement monotone. Neymar, il a fait une super passe décisive contre Clermont, mais sur l'ensemble de la saison, il faudrait déjà qu'il brille lui-même avant de faire briller les partenaires. Et puis derrière, au milieu, bon, Paredes joue un petit peu trop bas pour se retrouver à la dernière passe. Danilo, il est en confiance, mais ce n'est pas non plus le joueur qui va te délivrer les passes venues nulle part. Et puis Marco Verratti, bon bref, je ne fais pas de dessin. Marketing, n'oublions pas cette casse bien sûr. Il faut quand même quelqu'un qui fasse parler. C'est un petit peu l'ADN P&G. Il faut que ça brille. Et surtout avec Mbappé, tu avais un potentiel extraordinaire qui, s'il part, est impossible à combler. Soyons très clairs. Il n'y a personne aujourd'hui sur cette planète qui est capable de t'apporter le potentiel marketing de Kylian Mbappé. Vous me direz, sur toutes les autres dimensions, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. La comparaison entre Haaland et Kylian Mbappé, elle paraît lointaine. Aujourd'hui, Mbappé, il est seul au monde. À l'époque, ça le comparait à Rashford et tout ça. Là, aujourd'hui, il n'y a personne qui arrive à sa cheville, tout simplement. Si ce n'est, bien sûr, les Benzema, les Lewandowski et tout ça. Mais ce n'est pas du tout la même génération, bien sûr. Et enfin, j'ai quand même rajouté la fiabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, malgré l'épisode du faux départ au Real l'été dernier, tu peux louer son professionnalisme, le fait qu'il soit toujours très concentré, très bon sur ses matchs. Et physiquement, à part la petite période là où il a eu le Covid, il peinait à 100 mètres, il enchaînait les petites défaillances physiques, depuis, c'est un monstre, tout simplement. Tu sens qu'il travaille juste, qu'il travaille juste. Retenez bien ce mot, parce qu'aujourd'hui, on est dans un football où les jeunes ont tendance à trop travailler. D'ailleurs, Erling Haaland, je ne suis pas médecin, mais ça peut être une piste pour expliquer son nombre anormal de blessures qui caractérisent sa saison et qui caractérisent aussi les doutes des grands clubs qui veulent le recruter aujourd'hui. Le PSG, on ne fait pas partie puisqu'on est concentré sur Kylian Mbappé. Bref, bon, à ce poste-là, on a Calimundo qui va revenir de près. Pour moi, il faut l'installer dans la rotation, ça y est, il a fait ses gammes en Ligue 1, il connaît le championnat. Par contre, il ne peut pas prétendre à plus que la rotation. Ensuite, j'aimerais citer Neymar quand même. On a vu que lors des trêves internationales, s'il brille, s'il est heureux au Brésil, c'est parce qu'il joue dans l'axe, parce qu'il est faux numéro 9. Donc, il faut absolument en revenir, parce qu'il y a été au PSG sous Thomas Tourelle, 10, faux numéro 9. C'est Pochettino qui est allé nous l'écarter sur le côté de lui faire coller la ligne, comme lors du Barça 2015. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même. Donc pour moi, la réinvention, elle est très simple. Pour Neymar, c'est faux numéro 9. Maintenant, oui, ça n'enlève en rien la nécessité de recruter un 9 de métier. Parce qu'aujourd'hui, le seul 9 de métier dans ton équipe, c'est Mauro Icardi. Et le paradoxe, c'est que ce n'est plus un 9 de métier, évidemment. Il préfère les barbecues, il préfère sa femme, il préfère faire n'importe quoi, se fâcher avec elle sur le parking du camp des loges. En tout cas, il est concentré partout, sauf le foot. Ça va être très compliqué de s'en débarrasser. Parce que tu as l'impression qu'il n'est compatible qu'avec la série A. Or, jusqu'en janvier, tu avais potentiellement la Juventus de Turin. C'est vrai que lui, en réalité, j'ai toujours pensé qu'un retour en série A pourrait être bénéfique pour absolument tout le monde. Le PSG qui se débarrasse probablement d'un des pires transferts, si ce n'est le pire transfert de l'RQSI. Et ne venez pas me dire « Ouais, t'es Atemben Arfa et Récé. » Oui, mais les mecs, Atemben Arfa et Récé, ils ne faisaient pas de bruit. Et ils n'ont pas coûté son prix. Le mec, c'est 70 millions d'euros, 10 millions par an. C'est absolument extraordinaire. 70 millions avec les bonus. Rendez-vous compte, dont 55 fixes. Donc là, on est sur une autre planète, bien évidemment. Et puis, il y a aussi tout le côté symbolique. Remplacement de Cavani et tout ça, le timing. Il arrive en 2020, moment de reconstruction, Cavani qui part du club. Au final, on est complètement déçus. C'est un flop monumental. Et donc la Juve, entre-temps, on investit gros sur Vlaovic. On n'a plus besoin d'Icardi. Aujourd'hui, je ne vois que la Roma de José Mourinho. Et encore ! Et encore ! Et en termes de format, ça va être compliqué. RMC ont annoncé il y a quelques semaines que le joueur est d'accord pour partir. Mais oui, il est d'accord. Et le mec, il a un salaire de 10 millions par an. Qui est-ce qui va le prendre en charge ? Qui est-ce qui va, avant de prendre en charge le salaire, accepter de négocier avec sa femme et agent, Wanda Nara ? Et ensuite, négocier avec le PSG. À un moment donné, il ne va pas falloir jouer au pigeon et accepter les prêts sans option d'achat où tu prends en charge 60% du salaire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça va être très compliqué. Dans tous les cas, il va falloir recruter. Quitte à mettre à mal la masse salariale. Qui, de l'autre côté, devrait être un petit peu libérée par la non-prolongation de Mbappé. Les départs de Neymar et Messi, je ne les compte pas parce que vraiment, je n'y crois pas du tout. Je ne vois aucun club et surtout, je ne vois pas l'un des deux accepter une destination exotique à 4 mois de la Coupe du Monde 2022. Ce qui sera leur dernière danse, tout simplement. Voilà, ce serait complètement dingue et ahurissant de leur part. Bref, revenons à Darwin Nunez. Attaquant uruguayen, 22 ans, 1m87. Et quand j'ai dit uruguayen, vous avez sûrement pensé à Cavani, sachez qu'il fait bien partie de ce presque cliché de l'attaquant uruguayen full grinta, qui mouille le maillot et qui court comme un des ratés. Alors là, avec Darwin Nunez, commençons l'analyse ici. Tu es en plein dedans. J'aimerais rajouter que même s'il a 22 aujourd'hui, il en aura 23 en juin. Bref, c'est un petit détail, mais du coup, si tu le signes, il en aura 23. Sa carrière, il commence sur le tard, en Uruguay. Il arrive en Europe en 2019, à Alméria, en seconde division espagnole. Il joue une saison, 30 matchs, 16 buts. C'est correct et ça suffit pour attirer l'attention du BNFK, qui le signe en 2020. Première saison assez compliquée. Alors, d'un point de vue statistique, 14 buts en 44 matchs, rien d'anormal, mais irrégularité physique, sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis cette saison, il se révèle aux yeux du monde. 31 buts en 36 matchs, notamment des buts en Ligue des Champions et contre les plus grandes équipes d'Europe aujourd'hui. Donc voilà, le terrain parle pour lui, ses performances idem. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Maintenant, le championnat portugais, ce n'est pas le plus médiatisé. On l'a vu avec Nuno Mendes. On a signé un crack absolu. Ça peut hyper de voir Darwin Nunez, mais la réalité, c'est qu'on en sait trop peu. Encore, évidemment, sur ce type de championnat, comment ça fonctionne là-bas et tout ça. Bref, ce n'est pas trop médiatisé. Le joueur est assez polyvalent. Il est capable de jouer numéro 9. Numéro 9 en tant que second attaquant. Et aussi Elie Gauche. Elie Gauche a proprement dit, mais aussi et surtout parce que dans son jeu, c'est Hitmap le prouve, il est vraiment attiré par le couloir gauche pour plusieurs raisons qu'on va développer un petit peu plus tard. Donc voilà, d'abord, tu recrutes quelqu'un de polyvalent. C'est un bon contre-attaquant, mais avant tout, c'est un buteur, un vrai buteur avec des vraies qualités de finition dans la surface, une vraie présence, un vrai instinct capable de finir avec toutes les surfaces de son pied et la tête, bien évidemment, sur n'importe quelle trajectoire. Je fais référence au centre. Et aussi quelqu'un qui va tenir la ligne défensive adverse assez basse. Donc là, tu vois que tu es dans la dimension tactique du remplacement de Kylian Mbappé. C'est quelqu'un qui va jouer assez haut. Bon, défensivement, il peut s'investir, mais quand je disais qu'il était proche de Cavani, ce n'est pas dans cette dimension-là. Ce n'est pas quelqu'un qui va courir 40 mètres, 50 mètres derrière pour aller récupérer les ballons à côté de son latéral. Tu vois ce que je veux dire ? Non, lui, il va rester un petit peu plus haut et garder, maintenir la ligne de défense assez basse. Pour moi, ça, c'est une dimension primordiale dans le remplacement de Kylian Mbappé parce qu'aujourd'hui, très clairement, il n'y a personne qui est capable de le faire. Personne. Neymar a besoin du ballon pour briller. On a un jeu qui fait qu'on n'est pas du tout installé dans le dernier tir du terrain. Mais si aujourd'hui, bon, il y a eu les histoires déliées et tout ça, mais la réalité, c'est que dans ses registres, il est plutôt relayeur parce qu'il a envie de faire briller ses partenaires, faire remonter les ballons. Et globalement, il n'y a personne, à part Mbappé, qui est capable de perforer cette défense, la maintenir assez basse. J'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, après Mbappé, en fait, c'est nos latéraux qui le font. Voilà. C'est les Nuno Mendes, Ashraf Hakimi, quand ils ne sont pas brisés, bien évidemment, par le système A4. Alors physiquement, physiquement, bon, il est très costaud, dur sur l'homme. En un contre un, il est très solide, surtout quand il a le ballon, conduite de balle, pour le conserver aussi, dans la surface, dans les airs par exemple, il est très très bon. Mais, comme je le disais, saison 2020-2021, il loupe quand même 122 jours, et il y a une opération au genou. Donc, évidemment, se pose la question, comme je le disais, des jeunes joueurs qui aujourd'hui s'entraînent peut-être un petit peu trop. Allende, c'est évidemment l'exemple parfait dans ce dossier. Cette saison, il est beaucoup plus fiable, Darwin Nunez, mais voilà, il est passé quand même par la case blessure, par la case opération, à 22 ans. C'est quand même relativement tôt et pour moi, il faut évidemment le souligner. Bon, on va revenir sur le côté athlétique. Évidemment, il se défonce, il court tout le temps, il a une énorme activité pour créer des espaces, d'abord pour ses partenaires. Comme je le disais, il est attiré par l'aile gauche. Donc, c'est quelqu'un qui va aller dézoner sur ce côté pour un, offrir plus d'espace dans l'axe à ses partenaires, pour s'exprimer avec le ballon et surtout, sans ballon, avoir un petit peu moins de densité. Ça peut être bénéfique à un Neymar ou à un Lionel Messi, par exemple. Ensuite, bien sûr, il fait de très très bons mouvements, de très très belles courses pour proposer. On sait que le PIG aujourd'hui est complètement amorphe par moment. La circulation de balles, t'as le porteur et les mecs qui le regardent comme des abrutis qui ne font absolument rien. Tout le monde marche, en fait. Lui, il court en permanence. Il propose dans la profondeur, dans les intervalles, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ça, il y a des possibilités de connexion avec Verratti, c'est évident, Martignos, Ramos, s'il daigne enchaîner les matchs, Nuno Mendes, il est attiré par l'aile gauche. Ils viennent tous les deux du même championnat, pas du même club, OK, mais il pourrait se connecter les deux. C'est vrai que Nuno Mendes, aujourd'hui, c'est pas la seule, mais une des rares satisfactions de la saison, celui qui a été un petit peu irréprochable. Donc évidemment, c'est quelqu'un qu'il faut mettre dans de bonnes conditions pour les prochaines années parce qu'il a 19 ans, le garçon. Voilà, il est très très jeune, rappelons son très très jeune âge. Donc pour moi, il faut le mettre dans de bonnes conditions. Donc avec Leroy Nunez, il y a le fait qu'ils occupent la même zone, qu'ils soient capables d'échanger entre eux et les centres. Nunez, c'est quelqu'un qui est très très bon, bon timing, capable de marquer de la tête. Nuno Mendes, aujourd'hui, sa qualité de centre, c'est quelque chose qui est sous-estimé, sous-exploité au PSG parce que dans la surface, il n'y a personne. Bref, donc Nunez, vraiment, les déplacements, l'intelligence de jeu, très très bon. Il a une grosse vitesse, il a une très très belle pointe de vitesse. Alors là, c'est très simple, d'un point de vue de profil, c'est vrai que tu ne sens pas de différence avec Mbappé parce que sa pointe de vitesse, par exemple, elle est à quasi 37 km heure, Darwin Nunez, donc c'est limite plus que Kylian Mbappé. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Dans les 1 contre 1, justement, il a de la vitesse, ne pas confondre vitesse et explosivité, il a les deux. Il est capable de partir d'un seul coup les changements de rythme. Alors ça, c'est ce qui caractérise sa gestion, son appréhension des 1 contre 1, les changements de rythme. C'est là qu'il va faire mal à son adversaire, un petit peu moins techniquement parce que c'est vrai qu'il est un petit peu moins à l'aise quand il faut jouer dos au jeu, un petit peu à la Cavani. Là, encore une fois, tu as un rapprochement à faire avec Cavani. Dos au jeu, dans les premières touches, il n'est pas très bon. Il n'aime pas trop ça, il n'est pas très à l'aise. Techniquement, il a des bases, mais on ne peut pas dire qu'il ait une palette super diversifiée. Disons qu'il a un bagage, pas une palette ultra diversifiée. Bref, donc évidemment, c'est sa vitesse qui fait la différence. Il fait la course avant de demander le ballon. Bien évidemment, plutôt que l'inverse. C'est logique. Il joue sur ses qualités. Bref, c'est un bon point de fixation sur les relances. C'est important à prendre en compte. Jusque-là, on avait Navas, donc pas trop de perspectives d'avenir, 34 ans le garçon. Quelqu'un qui n'en a rien à foutre très clairement des relances. Je suis désolé, j'adore Kyler Navas, mais au niveau des relances, il n'est pas très bon. Et surtout, deux ou trois fois dans un match, il va te balancer un parpaing en touche qui m'énerve profondément à chaque fois. Parce que tu as l'impression qu'il n'en a rien à foutre en fait. Alors c'est vrai que ça peut te frustrer de voir tes coéquipiers qui, un, ne bougent pas et de voir qu'il n'y a personne qui est capable de reprendre le ballon en l'air, je ne sais pas, pour jouer en pivot, en fixation, un petit peu à la Giroux par exemple. Au PSG aujourd'hui, il n'y a que Danilo qui est capable de le faire. Et encore, c'est un milieu de terrain, donc c'est un petit peu plus bas qu'un numéro 9. Darwin Nunez est capable de le faire pour, je ne sais pas, redécaler ensuite sur le côté un Nuno Mendes, un possible Elie qu'on aura recruté. D'ailleurs, si on veut rester dans cette tranche d'âge, je disais en début de vidéo, c'est cool que le PSG s'y intéresse. C'est vrai qu'on a vu plein de rumeurs par rapport à des jeunes et j'aimerais faire un lien quand même avec Karim Adeyemi. Aujourd'hui, il n'y a rien de fait sur son dossier. Le PSG a été associé aux joueurs en novembre. Aujourd'hui, on en parle moins, mais les deux, ce serait vraiment extraordinaire. Et je maintiens encore une fois, vous connaissez mon avis. On a recruté Hakimi, Donnarumma, Nuno Mendes l'été dernier. Il faut continuer avec cette colonne vertébrale de joueurs qui ont la vingtaine, qui seront là en 2026-2027 et qui doivent être les Marquinhos, les Verratti de demain tout simplement. Il faut recruter un, deux joueurs comme ça par ligne. Et on a vu aussi que la politique qui vise à recruter des vieux qui ont déjà tout gagné, qui n'ont plus rien à prouver, ça ne marche pas. Les mecs viennent, ils ont déjà gagné, donc au niveau de la motivation, c'est pas pareil qu'un petit jeune qui va absolument vouloir son trophée et qui surtout, s'il floppe, va garder quand même des possibilités pour partir et surtout une cote financière qui fait que, bon, tu peux t'en tirer pas trop mal. Voilà. Mais bien sûr, ne commençons pas à envisager des possibilités de départ. Donc comme je disais, il aime bien aller vers la gauche pour repiquer dans l'axe. D'abord parce que dans les 1 contre 1, c'est tout de suite plus facile d'aller jouer un latéral qu'un défenseur central. en général, ils sont un petit peu plus frêles et aussi plus petits parce que souvent, ces mouvements, c'est soit pour recevoir le ballon sur le côté, revenir dans l'axe sur son pied droit qui est son pied fort et terminer, soit demander tout simplement, hop, dans la surface, grosse accélération et je termine de la tête. Évidemment, un duel aérien face à un latéral, c'est pas la même chose que face à un défenseur central. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans son jeu. et puis parfois, il a aussi un autre petit défaut, c'est qu'il préfère quand même la solution individuelle. Il a un sens du but très très développé. Tout simplement, en fait, ça s'explique pas. C'est le genre d'attaquant où c'est irrationnel. Voilà. Il a ça depuis qu'il est né, t'as l'impression que ça fait partie de ses gènes. Il a le but en lui, il est toujours attiré vers le but. Parfois, il va préférer l'option tir plutôt que passe pour un partenaire qui serait dans de meilleures conditions pour terminer. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'en reste pas moins un serial buteur. Voilà. Donc ça, ça fait plaisir. Il fait les statistiques. Gros gros point fort pour le PSG. Son profil paraît atypique, mais c'est ce qui se répand dans les avis qu'on voit depuis la rumeur au PSG. Les gens, il serait pas trop PSG compatible. Personnellement, j'ai quand même envie de mettre de la nuance là-dedans. En fait, la vraie question, c'est pas PSG compatible. Moi, je le vois très bien dans cette équipe. C'est surtout Neymar et Messi compatibles. C'est vrai qu'avec les deux-là, je me dis, ça risque d'être un petit peu bizarre. Mais sinon, avec le reste de l'équipe, c'est quelqu'un qui ferait briller nos milieux, qui ferait briller nos latéraux. Et c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui, en fait. Voilà. C'est eux qui méritent d'être mis en avant. C'est eux qui méritent d'être mis dans de bonnes dispositions. Les Neymar et Messi, qui commencent un petit peu à prendre leurs responsabilités tout seuls. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous savez tout sur Darwin Nunez. Évidemment, on se retrouve très prochainement pour analyser une autre rumeur du PSG. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaires, des sujets, des idées de vidéos. Et posez un like si celle-là vous a plu. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bienvenue à ceux qui le feront. Très bonne soirée à tous. Ciao, les amis.